salut aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une image instagram alors d'habitude quand je poste une image sur mon instagram c'est une image d'un vrai projet que j'ai fait pour un vrai client mais parfois il m'arrive de faire aussi des images à partir d'exercices et là je suis tombé hier sur une personne dans un cours particulier que je donne en visio qui m'a montré des images qu'elle aimerait d'autres dont dont elle aimerait atteindre la même qualité un peu photoréaliste elle m'a montré des images d'inspiration et je me suis dit ouais c'est pas bête de partir d'image comme ça de petites images qu'on croise tous sur pinterest ou instagram et d'essayer de reproduire non pas à l'identique ce que je vais pas faire de la photo adaptée du copie de photos à chaque fois mais d'essayer juste de s'inspirer donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais partir d'une image d'inspiration que j'ai attrapé sur sur google ou sur sur une pinterest je sais plus qui me plaît bien en termes de lumière de propositions de ça et je vais vraiment m'en inspiré pour essayer de faire quelque chose de similaire mais pas un copier-coller quelque chose qui ressemble mais à ma sauce donc cette image c'est celle ci c'est cette image là donc avec des grandes ouvertures bien enfin vertical très très haute beaucoup de lumière et puis au milieu une petite installation cocoon sur laquelle on a envie de s'installer puis de voilà de se reposer un petit peu avec des ambiances bois bois tapis rotin petit petit canapé confortable voilà des plantes vertes un peu partout essayer de reproduire ça aussi dans ce ketchup mais sans encore une fois faire un copier-coller en s'inspirant voilà donc je vous montre ça tout de suite la phase de modélisation la phase de texture de lumière le paramétrage et rendu le rendu et puis à la fin on part on voit le résultat entre l'image d'inspiration que vous avez sous les yeux et le résultat voilà j'espère que ça va vous plaire et je vous mets le time code dans la description comme d'habitude alors la phase de modélisation c'est pas la plus intéressante surtout j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne donc je vous la passe vraiment en accéléré puis je vous raconte un petit peu ce que je fais j'ai juste créé une boîte fin des murs sur lesquels je fais des ouvertures je viens y mettre des grandes fenêtres très haute j'essaie de les modéliser de manière à ce qu'elle ressemble un petit peu à celle qui a sur la photo d'inspiration pour qu'ils aient beaucoup beaucoup de lumière qui rentrent et que le rendu au final soit super lumineux je rajoute des détails comme les plaintes par exemple ça c'est le genre de détails qui rajoutent du réalisme je rajoute aussi des détails sur les fenêtres les poignées des petites moulures des choses comme ça qui font que ça fera des petites ondes dans le rendu que la fenêtre elle paraîtra un petit peu réaliste les fenêtres paraîtront réalistes et une fois que ça c'est terminé je m'attaque à l'aménagement alors j'ai modélisé toute la structure de l'appartement j'ai préparé une vue dessus comme ça pour pouvoir travailler facilement et importer les meubles et puis une vue à l'intérieur voilà que j'ai cadré comme ça alors si on reprend l'image de référence de laquelle je m'inspire je vais pas faire un copier-coller mais je vais essayer vraiment de l'inspirer de ça pour le ton la lumière les objets le style d'objets eh bien j'ai retrouvé à peu près le même cadrage on voit les grandes baies vitrées comme ça très haute grandes fenêtres on va incorporer une vue à l'extérieur et puis voilà il suffit que j'ai quelques défauts à rectifier sur les plaintes ici voilà mais grosso modo j'ai à peu près un cadrage similaire donc ce que je vais faire maintenant je vais me mettre en vue de dessus une vue sur laquelle le calque plafond la balise plafond est juste masqué et je vais apporter des objets de ma bibliothèque et cette bibliothèque que je partage avec tous les gens qui me soutiennent sur tipeee et si cette bibliothèque est disponible sur le cloud en ligne celle que je partage et je l'ai aussi sur mon ordinateur mais que je vous montre rapidement donc j'ai des tapis des petits objets de décoration des canapés des lits voilà et quand on les dépose dans la scène et qu'on mais on appuie sur rendu on a exactement ce type de rendu là avec l'avantage que ben on n'a pas à régler les matérieurs ni les lumières et en plus on n'a pas à se soucier du poids puisque je les ai optimisé afin qu'ils fassent pas du tout ramer le logiciel donc j'y vais ici et je vais les utiliser donc je fais fichiers importés je vais donc importer des fichiers sketchup provenant de la bibliothèque modèle 3d bibliothèque les voici et là j'y vais alors je vais prendre peut-être un canapé comme ça voilà il arrive je vais le mettre alors je les places grosso modo je viendrai affiner après hop je vais mettre j'ai des objets alors j'ai dans ma collection d'objets j'ai des objets un peu en rotin du canage qui ressemble un peu dans la tonalité c'est pas les mêmes canapés que sur la photo encore une fois j'ai pas fait un copier coller j'ai juste faire une jolie photo que je vais partager ensuite sur instagram et donc comme ça je vais commencer à importer tout un tas d'objets voilà une étagère avec des livres que je peux mettre ici sur le mur alors je vais pas tout vous faire je fais le début avec vous pour montrer le principe et à quel point ça peut aller vite finalement quand on a les bons objets au bon format hop voilà fichiers importés on va aller chercher voilà un set avec tapis table de salon c'est tout ça déjà modélisé donc ça arrive ici j'ai placé comme ça voilà fichiers importés peut-être un autre canapé pppp pppp est ce que j'en ai un autre alors le meuble en rotin là j'ai cherché et j'ai fait j'ai modifié un peu un truc que j'ai trouvé pour que ça ressemble vraiment ce qu'il ya sur la photo parce que j'aimais bien ce meuble en plein centre comme ça je vais plaquer ici sur le mur je le décale un petit peu et si je me mets dans la vue 1 et que j'ai ce meuble en plein milieu exactement comme ici dans le même style voilà comme ça je vais retrouver quand même un truc similaire up vue de dessus fichiers importés j'aimerais bien avoir un autre canapé à la canapé vert comme ça que je mets de ce côté là en face et puis aussi dans la bibliothèque je partage quelques matériaux des matériaux que je fais sur mesure donc moi ici j'ai préparé un parquet qui fait un petit peu parquet d'appartement ancien comme ça et je l'ai appelé parquet ancien le voilà donc je fais ici et je l'applique par terre voilà ce que ça donne alors si peut-être un peu large donc je vais réduire un petit peu sa taille voilà et donc je commence comme ça à meubler à essayer de reconstituer avec de la déco des objets qui sont vite qui ce que j'ai juste à glisser poser je passe tous en accéléré puis je vous montre après une fois que j'ai fini un petit peu tout l'aménagement ça y est j'ai terminé la mode est donc la modélisation et la décoration et ça donne ça donc ça rame toujours pas pourtant j'ai chargé un petit peu si je me mets dans la vue voilà j'ai choisi le cadrage qu'on voit ici donc sans les bandes grises rendu sera vraiment ce qui est dans le carré blanc et j'essayais donc de me fier à peu près à ce cadrage là c'est à dire que les verticales ici très droite bien droite ce qu'on retrouve donc dans le sketch up c'est pas les mêmes meubles encore une fois j'essaie pas de faire une copie mais j'ai rajouté alors pour passer rapidement sur le les détails et bien voilà les fenêtres un petit peu détaillé ici avec des pommelles la poignée des livres des plantes un peu partout un petit peu de décoration sur les meubles mais ça reste sobre des petits détails comme par exemple des prises électriques avec des fils ici aussi même s'il file mais il mène nulle part mais c'est pas grave on le verra pas voilà des magazines des livres etc un coussin qui apparemment un petit problème lui donc je vais le rebaisser tout de suite voilà à des coussins et la vue globale ça donne quelque chose comme ça j'ai fait quelques petits tests de lumière juste pour voir ce que ça donnait donc ça je sens que ça a bien donné le parquet devrait être pas mal donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer le rendu qui va durer un petit moment donc avant ça je vous montre mes paramétrages de réglages donc ici j'ai toutes les matières donc là c'est des matériaux comme je sais les faire comme je vous montre dans tous mes tutos les lumières donc j'ai pas de soleil j'éclaire tout avec un dôme ce dôme c'est un dôme qui a une lumière assez neutre qui fait des ombres assez douces comme ce qu'il ya ici il n'y a pas d'ombre franche lumière blanche assez douce j'ai une ampoule ici dans le lumineur en rotin et un rectangle light dehors qui éclaire aux fenêtres ensuite dans les objets j'ai un verréfer c'est à dire des poils sur le tapis que j'ai réglé d'une certaine hauteur certaines densités mais ça c'est j'ai un tuto aussi qui est dédié sur la chaîne et dans les paramétrages du rendu eh bien je vais mettre en médium ici j'active le dénoiser voilà et puis dans les rennes de l'élément c'est à dire les choses que je peux modifier après le rendu j'ai mis un light mix pareil j'ai un tuto qui en parle j'en ai parlé il ya quelques semaines des heidi color des réflexions self illumination j'en ai pas besoin le jeu supprime et une couche de profondeur alors je sais pas si je vais l'utiliser celle ci mais je l'ai faite et quand je lance le rendu eh bien ça va durer à mon avis au moins quinze bonnes minutes là parce qu'il ya quand même du travail eh bien on va voir le résultat juste après donc je le lance puis je vous montre le résultat dans quelques minutes alors voilà le rendu est terminé il est juste un tout petit peu sombre sinon je suis plutôt content de la du cadrage des matières du parquet qui ont vraiment très très bien le parquet le tapis également donc ce que je vais faire c'est jusque sur le côté ici j'ai déplié les corrections ils sont envers et 5 ici et d'envers et 4 c'est un petit pic toque et là eh bien j'ai avec le plus ajouté des calques j'en ajoute un certain nombre que j'ai déjà pré réglé le l'exposition qui rajoute un petit peu de lumière la balance des blancs qui va refroidir l'image qui est très orange voyez les murs sont très orange et tout donc si j'ai activé la balance des blancs je suis venu un petit peu d7 refroidir l'image la saturation je suis venu retire un tout petit peu de saturation mais vraiment pas beaucoup l'exposition alors que j'ai deux fois exposition pense que je me suis trompé voilà l'exposition qui comme ça rajoute un tout petit peu de lumière et le calque background le calque background qui lui rajoute carrément un arrière-plan dehors et background c'est là je viens chercher une image une image de façade alors là j'ai mis je peux aller chercher une image voilà celle celle ci par exemple une image de cours intérieur et j'ai ça je peux bouger l'image pour qu'elle se cale par rapport à ma vue et on voit que si je masque ou je réaffiche il ya un impact sur l'éclairage global de la scène on voit bien ici l'extérieur vient donc éclairer après le rendu mon mon rendu lui même donc je vais pas mettre cela je vais peut-être remettre l'autre vue celle ci je peux la décaler donc comme ça bref je vais essayer de choisir ce qui convient le mieux ouais l'autre était peut-être pas mal l'autre était peut-être pas mal finalement c'était celle ci je vais garder celle ci donc si je suis content avec cette image là je la sauvegarde et on compare tout de suite avec le rendu enfin l'image d'inspiration initiale alors j'ai sauvegardé le rendu et maintenant je vais rouvrir mon image qui était l'image d'inspiration j'étais inspiré un peu d'un rendu dans ce type là et sans que ça ce qui est une vraie photo et ça qui est ma 3d donc j'ai pas passé dans photoshop j'aurais pu pour améliorer les choses encore mais voilà donc on retrouve un petit peu l'esprit un cadrage similaire des grandes ouvertures un petit peu de lumière alors il a fallu que l'extérieur soit peut-être plus lumineux encore ça aurait été pas mal et ce rendu là et bien je vais le poster sur instagram et je vous invite si ça vous intéresse et si mon travail vous intéresse à aller me suivre également sur instagram où je poste parfois les résultats des tutos et puis aussi d'autres créations dans des styles différents des choses comme ça très 3d des choses beaucoup plus réalistes avec des extérieurs des intérieurs des petites animations alors certains d'entre vous les ont peut-être vu voilà je m'amuse à faire des animations comme ça qui sont pas du tout dans l'architecture mais qui sont de la 3d et puis là je vais poster à la suite du dernier qui est celui là je vais poster celui qu'on vient de faire ensemble pour ceux que ça intéresse vous pouvez me suivre sur instagram le lien est dans la description vous avez aussi les formations d'initiation dans la description vous avez pas mal de renseignements sur la 3d vous pouvez me suivre et me supporter me voilà supporter mon travail sur 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 tipeee soutenir mon travail sur tipeee et puis surtout si cette vidéo vous a plu vous a appris quelque chose merci de la partager de la liker de la commenter et de me poser toutes les questions qui vous passe par la tête j'essaierai d'y répondre jusqu'à maintenant je pense que j'arrive à répondre encore à tout le monde donc voilà je vous dis à très bientôt sans doute la semaine prochaine pour un tuto qui sera un peu plus court ciao